Mon tonnerre fait trembler les fondations du monde. Pour certains, il est le grondement de tonnerre, la grande tempête au Valir. Pour d'autres, il est la ruine, l'ours aux mille piques ou l'inébranlable. Mais pour la plupart des tribus qui suivent toujours les anciennes coutumes, il est Volibor. Incarnation de la destruction, de la force et de la tempête, Volibor représente la puissance et la fureur immacersible de Freljord. Volibor et sa famille de demi-dieux façonnèrent la terre qu'ils baptisèrent Vorirard, bien avant l'arrivée des mortels. Les légendes racontent qu'il créa les cinq fjords d'un puissant coup de griffe, et que sa bataille épique avec le serpent magma ronde donna naissance à d'innombrables vallées et ravins. Lorsque Volibor acheva la bête sauvage, son sang devint le premier fleuve de Freljord, et son corps colossal forma les mondos de Wyrm. À l'époque des premières tribus, la magie naturelle était omniprésente. Tout le monde vénérait Volibor, car les peuples avaient besoin de sa force incommensurable pour survivre. De grandes guerres étaient livrées, et Volibor arpentait le champ de bataille aux côtés de ses fidèles, vêtus d'une armure couverte de runes que son frère Orn, le demi-dieu forgeron, avait conçu. Le lien qui unissait les frères était solide, et tous deux combattaient souvent ensemble, bien qu'Orn ne fût pas animé par la même soif de sang. Volibor se délectait des victoires les plus difficiles, et à mesure que des sacrifices lui étaient offerts, sa puissance croissait. Un jour, Volibor et ses proches se séparèrent, car chacun préférait s'atteler à la poursuite de ses propres ambitions. Pourtant, il n'y avait nul conflit entre eux, jusqu'à ce que de nouveaux idéaux commencent à remplacer les anciennes croyances. Trois sœurs accédèrent au pouvoir pour tenter de contrôler Fréliord, et d'y faire régner l'ordre, et les demi-dieux furent incapables de s'accorder sur les mesures à prendre. Quelques-uns comme Anivia semblaient décider à collaborer avec les sœurs, tandis que Volibor et le sanglier de fer voulaient les détruire. D'autres encore étaient prêts à les ignorer complètement. Des pathétiques créatures étaient vouées à périr comme toutes les autres avant elles. Volibor se tourna vers ses fidèles les plus virulents et les plus bestiaux, les urcidés, pour aller vaincre les trois sœurs. Afin de mettre toutes les chances de victoire de son côté, il alla même demander à Orn de forger des armes pour ses guerriers, mais Orn refusa. Le forgeron n'approuvait pas la brutalité des urcidés, et un terrible combat éclata entre les deux demi-dieux. Au terme de cet affrontement, Volibor maudit son frère, et il se débarrassa de son armure couverte de runes. S'il ne pouvait recevoir l'aide d'Orn, alors ses armes seraient désormais ses crocs, ses griffes, sa force brute et la foudre. Loin d'être affaibli par cette décision, Volibor découvrit même qu'il avait ainsi libéré toute sa puissance. Animé par une rage nouvelle, il partit affronter l'une des sœurs, celle qui cherchait à s'accaparer le pouvoir des demi-dieux. Il la vainquit devant sa propre armée et lui ôta la vue. Mais il était trop tard pour arrêter ce qu'elle avait mis en mouvement. Au fil des siècles qui s'écoulèrent, malgré la résistance de Volibor, les tribus commencèrent à vénérer les trois sœurs, à la place des divinités d'antan. Bon nombre des coutumes anciennes furent oubliées. Volibor vit les tribus se recroqueviller derrière des murs de pierre au lieu de braver la rudesse de la nature. Il vit des fermiers labourer des champs et élever des bêtes au lieu de chasser. Il leur ragea en voyant des barrages être construits pour empêcher de grands fleuves de rugir librement. Ce fray-lure n'était pas le sien. Le changement s'était produit lentement, mais Volibor finit par réaliser que les tribus avaient été coupées de l'esprit sauvage des terres, ce qui les avait rendus fragiles et dociles. Ces misérables mortels n'avaient aucun respect pour les traditions anciennes et encore moins pour les dieux anciens. La colère bouillonnait en lui, alimentant sa détermination. Il jura d'abattre toute trace de la civilisation et de rendre à Frelian son état sauvage. Les mortels redeviendraient forts, tous vénérés et craindraient à nouveau Volibor. Aujourd'hui, de plus en plus de fray-lordins répondent à l'appel de Volibor et résonnent dans les montagnes et les plaines du nord. Peu à peu, les traditions d'autrefois retrouvent leur place au sein des tribus et la puissance de Volibor croît avec le nombre de ses fidèles. L'heure du changement a sonné et le sang coulera bientôt à flot. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker la vidéo, tous ces gestes qui aident énormément à la créer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada